Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévisions à la une de l'actualité de ce mercredi 24 mai 2023. Lutte contre les armes biologiques, promouvoir l'universalisation. La mise en œuvre pleine et effective de la Convention sur les armes bactériologiques en Afrique centrale. C'est l'objectif d'un atelier sous-régional ouvert ce jour à Douala. Piloté par le Bureau des Nations Unies pour le désarmement, il est question de renforcer les architectures nationales de biosécurité et de biosûreté. Lorsqu'on sait que le coronavirus a présenté la vulnérabilité du monde face aux pandémies, il faut plus que jamais se prémunir. On en parle dans ce journal. Mesdames et Messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition bilingue d'information. Nous démarrons tout de suite en langue anglaise et on parle de la lutte contre les armes bactériologiques avec vous, Josephine Bindié. Good evening to you, Orianne. Good evening to you, viewers. Thanks for watching. As announced in the headlines, a regional workshop on the universalisation and effective implementation of the biological weapons in Central Africa is taking place in Douala, held today, May 24th to the 26th, under the framework of the project supporting universalisation effective implementation of the BWC in Africa. Oni, Ladonet, says it all. Fine-tuning strategies to curb the proliferation of biological weapons production and use in Central Africa is the reason for this seating by members of the United Nations Office for Disarmament Affairs and some regional representatives. There are grave consequences for the use of biological weapons, which is why this workshop is so important for the Central African region. We're very happy to be here today. We believe it's a very important opportunity for Central Africa. We have expressed our great gratitude to the government of Cameroon for hosting us. We believe it's a very unique opportunity for us to be able to share experiences and good practices with states, to learn from one another, and also to sensitise key stakeholders on the importance of comprehensive implementation of the Biological Weapons Convention. The ever-increasing conflict recorded in the Central African sub-region is feared to pave the way for the use of weapons of mass destruction by unauthorised groups, reasons for this conclave hoarding in Douala, Cameroon, on from May 24th to May 26th. There is a problem of conflict in the sub-region, and one of the roots can be the bad governance. But the bad governance cannot be led to the use of comical weapons. The Biological Weapons Convention adopted in 1976 has been the cornerstone of international efforts to prevent the use of disease-causing organisms, especially with the recent COVID-19 pandemic. Especially in this period where we are post the COVID pandemic, and we can see the... And we can hear the... See, really, in this region and in the broader world, the risks of biological agents spreading across borders. The effects that contagion has don't stay within a single state, so it's very important as we think about implementing the Convention Against Biological Weapons to take a regional approach, and that's why we're very happy to be here in the Central African region, together with Cameroon and her neighbours, to work together to strengthen national frameworks to prevent, detect, and respond to disease outbreaks like the COVID-19 pandemic, so that we'll be better prepared for them in the future. This is under the framework of the project, supporting universalization and effective implementation of the Biological Weapons Convention in Africa. Le premier salon business socio-culturel de la diaspora a eu lieu ce samedi 20 mai en banlieue parisienne. Organisé par l'association BOA Paris, l'événement se veut être un cadre fédérateur permettant de valoriser le patrimoine et le génie camerounais. Léla Réne-Ganzo. Denis et Poté, Rebecca et Nanchon, Lélie Ponce, Sergio Polo et bien d'autres noms et visages ont répondu présents au tout premier salon business socio-culturel de la diaspora camerounaise d'Europe. BOA Paris, c'est à dessein que les organisateurs ont choisi de le tenir le 20 mai, alors que le Cameroun célèbre l'unité nationale. Le coup de génie à mettre à l'actif de l'association du même nom, présidé par Dame Fatima Touzmanou. Je suis très fière, très heureuse, je suis même très émue, parce que j'ai vu une salle remplie, une salle comble dans l'auditorium. J'ai vu un espace exposant rempli, il n'y avait même plus de coins où passer. Chaque pièce, les ateliers, ils étaient remplis. En fait, tout était complet. La diaspora a répondu présent à tous les niveaux et depuis 9 heures c'est complet en fait. Il n'y a aucun moment de baisse d'audience, ça prouve que notre diaspora a vraiment envie de se connecter, ça prouve que notre diaspora a encore envie d'entreprendre, elle a encore envie d'innover, de se fédérer. Je suis très contente, je suis très fière d'être camerounaise aujourd'hui, encore plus que jamais. Tenue en banlieue parisienne, l'événement se veut être un cadre fédérateur qui permet à la diaspora camerounaise d'euro de se réunir pour valoriser le patrimoine national dans l'optique de renforcer l'unité et la cohésion entre camerounais. Salon Business, c'était également le lieu de valoriser les initiatives des entrepreneurs de la diaspora camerounaise d'euro. Les invités et visiteurs ont aussi eu droit à des conférences débat, des tables rondes sous les thèmes économiques, socioculturels, médias, sport, networking et bien d'autres. Ces objectifs ont été largement atteints, on a eu des speakers de renom toute la journée, on a eu des exposants qui ont vendu leurs produits, qui ont prospecté, qui se sont connectés, on a eu des personnes de tous les mondes et de tous les milieux, de toutes les générations qui ont réussi aussi à créer cet écosystème-là, qui veulent un autre rendez-vous, qui veulent se revoir et qui ont aussi eu un boom d'énergie, qui sont fiers d'être camerounais. On a célébré l'unité nationale du Cameroun tous ensemble. C'était un 20 mai incroyable, c'était rare, c'est rare de fêter le 20 mai ici en Occident, ensemble comme aujourd'hui. Je suis très très fière de ça. Cérise sur le gâteau, le spectacle culturel au fer. C'était un 20 mai incroyable, c'est rare de fêter le 20 mai ici en Occident, ensemble comme aujourd'hui. Ce sont reliés sur la scène de grands noms de la musique camerounaise, Malox. La vie nature humaine est qu'elle ! C'est une fière ! Nous sommes tous des pomes, elles ont une thème ! L'oeil ! Monde d'une haute ! Monde d'une haute la scène de la musique camerounaise, Malox. Le dimanche d'une haute la scène de la musique anderer ! L'oeil ! Christophe Bénuse ! Sergio Polo Ou même encore une autre Lady Ponce. Et c'était absolument une journée riche en son et couleurs et au terme de celle-ci, ils étaient nombreux donc à saluer l'initiative. Dans l'extrait qui va suivre, je vous propose d'écouter Philippe Simot ou encore Ambroise Oyongo Bitolu. Premièrement, je suis content. Je suis content parce que voir toutes ces personnes venant de plusieurs régions de France, venant d'autres pays d'Europe, se réunir à Paris pendant toute une journée, 9h-17h, là on est déjà 19h, c'est extraordinaire. Ça montre une union, une volonté de faire en commun. Et c'est un beau message pour ce 20 mai. Et le bilan est simple, nous avons écouté, vu, entendu, discuté avec des Camerounaises et Camerounaises d'une richesse incroyable. Vous avez par exemple Vanessa Thubia qui est chez L'Oréal et en même temps dans le collectif Jean Grange pour l'Afrique. Vous avez Philippe Simot, vous avez Rebecca Hénonchon et un tas d'autres personnes. Vous avez même des franco-camerounais comme Erwin Gapet qui est le champion de volée mondial. Donc c'était très bien parce que les énergies camerounaises, on dit le MLE, le MLE était présent et j'espère que ça va accompagner les actions de la diaspora pour construire le Cameroun uni que nous voulons tant. C'était un forum très intéressant pour une première édition. Je suis très content d'avoir participé, d'avoir été invité pour diriger la table sport et business. C'est une bonne augure pour la suite et vraiment c'est bien de voir ce genre d'initiatives au sein du Cameroun et de la diaspora camerounaise. La plus-value n'était que de discuter de comment les sportifs de haut niveau contribuent dans la diaspora surtout, contribuent au développement de leur pays, le Cameroun. Et de vraiment briser certains codes, certaines discussions qui ne sont pas souvent évoquées par rapport à « es-tu camerounais ou tu n'es pas ? » « Qui est plus camerounais qu'un autre ? » Et c'est de ça qu'on a discuté et c'était vraiment très très intéressant de voir les gens s'ouvrir et de pouvoir échanger parce que vraiment, une fois que c'est sorti, qu'on a parlé, c'est déjà plus facile vraiment de comprendre. C'est souvent un manque de communication et les occasions pour communiquer qui font qu'on n'arrive pas à se comprendre. Alors qu'on veut tous la même chose et on tire tous de la même direction. Je pense que c'est très positif parce que déjà avec ce qui est en train de se passer dans la salle, on a la possibilité, nous autres, aussi de faire équipe avec les startups et d'autres qui ont vraiment des talents cachés. Vous savez, si vous avez une mine d'or, vous ne l'exposez pas, on ne le saura pas. Directement, je pense que c'est une opportunité pour les investisseurs et aussi les startups de se mettre ensemble pour que ceux qui sont un peu avancés prennent d'autres par la main. C'est une toute gratitude parce que finalement, on est parvenu à faire ce que les gens pensaient impossible. La défense camemounaise est brillante, elle est exceptionnelle, mais elle souffre d'une réputation qui est celle d'être très individualiste. Chacun fait son truc de son côté. Et donc, parvenir à réunir autant de personnes du Cameroun à un endroit pour parler de choses sérieuses, forcément, ça crée chez moi beaucoup d'émotions et beaucoup de gratitude aussi. C'est de dire qu'elle a sa place sur le continent, elle a sa place au Cameroun, mais il faut qu'elle vienne avec l'idée de se dire que ce ne sera pas facile. Ce n'est facile nulle part de réussir. Le Cameroun a ses spécificités, ses difficultés. On travaille pour qu'elle change, mais il faut être sur place pour pouvoir faire les choses avancées. Je ne dis pas qu'il faut que tout le monde rentre. On a besoin d'une diaspora, mais ceux qui se sentent l'âme d'aller bâtir des choses en Afrique, le Cameroun est l'un des meilleurs endroits pour le faire, en dépit des difficultés qui existent. Le nom de ça, c'est que le Cameroun a une diaspora à l'image de celle de la Chine ou de l'Inde. Une vraie diaspora qui pèse sur l'économie du pays. Une vraie diaspora qu'on invite à table quand il s'agit de prendre des grandes décisions. Une diaspora qui économiquement est là, pas juste pour faire quelques envois, mais que l'on voit manifestement présentes avec des technologies et des solutions. Parce que la diaspora, quand on aise, a de l'argent, elle a de l'expertise des techniques qu'elle ne met pas assez au profit de son pays aujourd'hui. Donc moi, c'est ce que je vois demain. C'est une diaspora qui pousse son pays, qui pousse aussi nos dirigeants à se mettre à niveau parce qu'elle impulse, pas juste avec des bavardages sur les réseaux sociaux, mais avec des actions concrètes sur le terrain. Franchement, j'ai assisté à ce premier événement socio-culturel de la diaspora où franchement, je suis ému parce que ça a réuni beaucoup de Camerounais, beaucoup d'Africains. Et c'est un premier événement qui se passe un 20 mai, la fête de l'unité, la fête de tous les Camerounais, où tout le monde est content. Et franchement, je suis content de ce qui s'est passé, de ce que les organisateurs ont fait. et si cet événement peut être chaque année et que ça puisse durer le plus longtemps possible. Moi, je suis passé dans la Rubik Sport et ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il y avait des binationaux qui étaient là et qui ont intervenu et qui ont accepté d'être là. Et pour moi, c'est important parce que le message qui passe, c'est un peu plus fort que ce que moi je peux passer parce que le Camerounais, ils me connaissent déjà, je n'ai même pas besoin de parler sur le plateau, que tout le monde était content, ça vibrait et tout. Ce qui m'a plu, c'est que les binationaux qui sont là, ils ont parlé et tout. Et je pense que ceux qui sont ici, ça va mieux leur donner, ça va mieux leur inspirer dans ce qu'ils veulent faire et dans le message qu'on a essayé de circuler et de véhiculer par rapport à cet événement, par rapport à ce qu'on a vécu dans nos carrières, que ce soit moi qui ai grandi au Cameroun ou ceux qui ont grandi ici et qui ont voulu jouer pour le Cameroun. Ça a été vraiment important et je pense que moi, le seul message que j'ai pu se passer c'est qu'il faut qu'on reste focus, il faut qu'on donne le temps à ceux qui travaillent de pouvoir gérer certaines choses. Il faut qu'on y croit et qu'on a jusqu'au bout. Far from Paris, France, we take you to Mezam Division in the northwest region where 30 women in Mezam Division have been kidnapped and tortured following a peaceful march denouncing all criminal activities in their locality. This act has, however, been grossly condemned by the senior divisional officer for Mezam. In this newscast, Oni Ladonet tells us how it all went down. 2023, where they just woke up. Four days in captivity with still no news of their whereabouts. These over 30 elderly women were kidnapped on the 20th of May in Kenjom Keku, a village in Big Babanki following their peaceful march protests on May 19, decrying criminal activities of terrorists on the population. Reacting to this act in the press released on Tuesday, May 23, the senior divisional officer for Mezam decries this act of barbarism on unarmed civilians, reassuring the general public of the ongoing actions to nap down the perpetrators. Defense and security forces have been deployed on the field to enable peace and tranquility. Another strong voice of condemnation and contempt towards this act has been from the church. The moderator of the Presbyterian Church in Cameroon has frowned at this act of cowardice which has led to the hospitalization and possible leg amputation of one of these women. The church is called to join their faith in prayers so as to ensure the release of these captives and for justice to take its cause. This is just one of the horror story emanating from this region since the start of this crisis. Just recently, the CBDM subsection president of the Moumou division has been captured for taking part in the 20th May, March past. Few days back, it was journalist and the list goes on. Un grand faux agent des NEO vient d'être présenté à la presse à la première région de gendarmerie à Yaoundé. Leur mode opératoire dans les domiciles, estaucation d'argent et aussi agression. Olivier Bouzique. C'est l'histoire d'un groupe d'anciens techniciens sous-traitants des NEO, désormais sans emploi, qui ont décidé de mener des opérations clandestines sur le terrain. Ils utilisent leur téléphone, ils ont un code, ils viennent, ils vous présentent le code, ils vont tout faire pour vous convaincre que vous avez une facture MPA, il faut savoir que vous puissiez et ils vont vous convaincre à les payer et ne pas aller à l'agence et ne les payer sur place. C'est l'un de leurs ex-collègues encore en service qui leur transmet des avis de coupure. Ils se rendent illico presto chez les abonnés concernés pour opérer. Ils sont venus sonner. J'ai demandé qu'ils sont à la porte et ils me disent les agents et ils ont. L'autre a dit qu'il veut filmer le compteur pour envoyer à la sonnelle. Je les ai fait comprendre qu'il y a les faux agents sonnels dehors maintenant que je ne peux pas. Comme vu dont ils ont insisté, ils sont entrés, ils me disent qu'ils veulent le bic avec la feuille. Je les ai fait comprendre que je n'ai pas le bic. Ils ont insisté qu'ils veulent la feuille. Je monte dans la cuisine pour prendre la feuille. J'avais une feu à la cuisine. C'est là-bas que je me retourne et je vois l'autre derrière moi. Je me dis qu'est-ce qui a inspecté la maison ? Ce n'est pas normal ça. J'ai un peu eu le sentiment qu'ils ne sont pas clairs. Mon téléphone était sur la table au couloir. Je prends la main pour prendre mon téléphone. Son frais pousse une fois. Le téléphone tombe sur la table. C'est en ce temps-là que celui qui était derrière moi a arrêté mon cou. L'autre qui était devant a arrêté ma bouche. J'ai commencé à crier et à dire « Sauvez-moi, je vous ai fait quoi ? » C'est là-bas qu'ils m'ont mise par terre. Il a sorti le tournevis dans sa poche. Il m'a pronadé au nez. Dès qu'ils ont vu comment le sang a commencé à couler franchement, ils sont partis. C'est leur même complice qui leur livre le matériel de travail qui a été saisi à la suite d'une enquête diligentée par la première région des gendarmes. Ils ont été interpellés dans la ville de Yavoum et des environs. C'est grâce au travail des hommes du SSJ sur la supervision du général où les gars ont travaillé en charné jour et nuit. Ils ont été interpellés et ils seront différés dans les brefs de l'air devant M. le procureur. D'autres membres du gang courent toujours. La gendarmerie nationale invite les populations à contacter les services de sécurité en cas de comportement suspect d'agents et néos sur le terrain. Le professeur Bruno Beccolo est libre. L'ancien recteur de l'université de Douala déclaré non coupable de détournement de fonds publics ce jour par le tribunal criminel spécial. Le professeur Beccolo était poursuivi rappelant-le pour l'effet de détournement de déniés publics. Détenu à la prison centrale de Yaoundé depuis mars 2018, il goûte donc depuis quelques heures au délice de la liberté. Un mort, c'est le bilan d'un affrontement intercommunautaire ce 24 mai 2023 à 100 millimètres. C'est dans le Djaélobo, région du Sud. Un différent commercial serait à l'origine de l'ARIX qui a conduit au drame et au soulèvement des populations. Celles-ci ont saccagé boutiques et autres échoppes. Le gouverneur de la région du Sud est descendu sur le terrain calmer les populations en attendant les conclusions des enquêtes. Rappelons que ce n'est pas le premier affrontement du JAR entre ces deux groupes communautaires. Une situation qui arrive au lendemain de l'annonce du gouvernement de traquer les auteurs de discours de haine au Cameroun. Et nous poursuivons ce journal avec vous Joséphine Bindi. On va à l'extrême nord pour parler des éléphants qui sont dans la nature. Definitely. En communique public today, May 24, 2023, the Ministry of Forestry and Wildlife informs the general public that a group of four elephants left the Waza Park and integrated and integrated the MAGA locality. The regional delegation of forestry and wildlife has therefore been called upon to protect the lives of citizens who will redirect the elephants back to the park. While the operation is still in full swing, the minister is calling upon all and sundry to stay indoors and calm. Signed, Jules Doré-Ndongo, Minister of Forestry and Wildlife. We talk our international with you, Oriane Donké. Absolument. Et l'information à l'international, c'est dans le Rando d'Afrique avec Vioe. Au Sénégal, 10 ans de réclusion pour viol ou au minimum 5 ans de prison pour corruption de la jeunesse requis contre Ousmane Sonko. L'opposant sénégalais est plus que serein selon un avocat après le procès pour viol. Plus d'un million de déplacés internes au Soudan depuis le début des combats entre les généraux belligérants. En outre, 319 000 personnes ont cherché refuge dans les pays voisins selon l'Organisation internationale pour les migrations. En Tunisie, des familles de membres de l'opposition arrêtée ont déposé mercredi une plainte devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour demander la libération immédiate de leurs proches. Depuis début février, les autorités tunisiennes ont incarcéré plus de 20 opposants et personnalités. Un homme est mort en Amibie de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, dite fièvre du Congo, une maladie virale qui se transmet par des tics. L'homme qui a été placé en isolement a été en contact avec 27 personnes identifiées. Et maintenant, dans les sports, la promotion et la représentation de la région sud-ouest par la victoire et les plus de 400 goals ont été évoqués cette année comme certains de la highlight ont été notés. Oudny Ladonet complète cette histoire. A competitive season dipped in a bowl of controversy. This statement paints a picture of the just-ended 2022-2023 season of the MTN Elite One Championship. Played across Thierry and Cameroon, fans of the league got the opportunity to watch the over 227 games which produced a total of 482 goals, 14 of which came from canon sportive striker Emmanuel Mahop. Considered the success story of the tournament, the keeper taunt striker dazzled fans with his skills. He faced still competition from the likes of Bambutu's junior Kemadu, Joseph Appam, amongst others. Amidst his good results, another positive to draw from this footballing season is a return of the southwest region to the league. Victoria United topped the L2 table to progress to the top flight competition in a long while. A feat achieved alongside Dynamo FC. Clubs like Dragon, Yafud, Edding, Avion have dropped down to the second flight competition. Despite these progress registered, setbacks like unpaid salaries for players, violence and attack on refrees managed to show its ugly head. With huge sanctions sometimes imposed on these teams, as in the case of Lausanne. This is how we saw it on tonight's newscast. Thanks for watching. Good night. See you tomorrow. Good night, Yurian. Bonne soirée, Joséphine Binzi, Mesdames et Messieurs, bonne soirée, merci d'avoir été d'un autre et bonne suite du programme sur Spectrum Télévisions. Sous-titrage Société Radio-Canada